Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tout mon matériel de bullet journal parce qu'au fil des années j'ai quand même accumulé pas mal de choses et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tout vous partager. Bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce matériel pour faire du bullet journal, un carnet et un crayon ou un stylo suffisent amplement mais je me suis dit que pour ceux qui voulaient aller un petit peu plus loin et décorer leur bugeot mais qui savent pas encore vraiment quel stylo acheter je me suis dit que cette vidéo serait peut-être utile pour vous. Donc voilà j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. On va commencer par parler carnet et donc moi les carnets que j'ai toujours utilisé ce sont les Leuchtturm 1917. Voilà il existe plein de marques de carnets de bullet journal différentes mais moi je me suis tournée vers la Leuchtturm parce que c'était celle qui était le plus accessible pour moi. Après je sais que les petits défauts qu'on leur reproche c'est d'avoir les pages légèrement jaunies contrairement à d'autres marques de bullet journal qui ont vraiment des pages très blanches. Cependant ce que j'aime beaucoup chez ces carnets c'est tout d'abord qu'ils ont beaucoup de pages. Je crois qu'un carnet a à peu près 250 pages donc c'est vraiment super pratique. Vous avez vraiment beaucoup de place pour faire votre bullet journal et comme moi j'aime bien avoir toute mon année dans un seul et même carnet c'est vraiment super pratique parce que là il y a tout qui rentre et j'ai pas besoin d'avoir un deuxième carnet et de changer de bullet journal en cours d'année. Ce que j'aime aussi beaucoup ce sont les deux marques pages que l'on retrouve donc à l'intérieur du carnet. C'est vraiment super pratique. Moi généralement je les utilise pour marquer mon calendrier mensuel et la semaine dans laquelle je me trouve et ça permet vraiment de s'y retrouver plus facilement dans son bullet. En ce qui concerne les pages, elles sont vraiment très bien. La plupart des stylos ne traversent pas. De toute façon je vous ferai des swatchs de tous les stylos que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ah oui et le mien est légèrement gondolé sur le bas des pages mais c'est tout simplement parce qu'il a pris l'eau au tout début que je l'avais mais c'est totalement ma faute. Voilà il était dans mon sac à dos et j'ai couru sous la pluie pendant une demi-heure et il était trempé. Enfin voilà je suis quand même contente qu'il y ait juste le bas qui soit abîmé parce que ça aurait pu être vraiment pire mais je trouvais que ça ne servait à rien de changer de bullet juste pour ça. Maintenant que je vous ai parlé de mon carnet, je vais vous présenter tout mon matériel que j'appelle de base. Voilà c'est vraiment tout le matériel qui va revenir dans chacune de mes vidéos bullet journal ou à chaque fois que je vais planifier un nouveau mois. Tout d'abord j'utilise un crayon gris. Voilà rien de plus simple. J'ai cette boîte de crayon gris depuis le lycée voilà parce que j'étais en option art visuel. Donc j'avais un petit peu de matériel que je possédais déjà et j'utilise vraiment le crayon gris juste pour planifier mon mois avant de tourner une vidéo, avoir une idée un petit peu de ce que j'aimerais faire. Et aussi ça me permet d'être sûre que j'ai tout réalisé aux bonnes dimensions voilà avant de passer au stylo et de ne pouvoir plus effacer le trait sans devoir faire quelque chose de pas très joli pour rattraper tout ça. Bien évidemment qui dit crayon dit gomme. Donc là pareil j'ai ma grosse gomme MAPED que j'ai depuis le lycée. Voilà elle est toujours pas terminée. Franchement ces gommes elles tiennent super longtemps. Donc voilà c'est une gomme tout ce qu'il y a de plus basique. Et ensuite quand j'ai envie d'effacer des choses un petit peu plus précises j'ai ces deux gommes là de la marque Pentel. Donc ce sont les click erasers. Elles sont vraiment super pratiques. Elles sont toutes petites donc ça permet vraiment d'effacer les petits détails sans devoir tout effacer avec une grosse gomme. Et le fait que ce soit dans un petit truc en plastique ça permet vraiment de pouvoir tenir la gomme et d'avoir une certaine résistance on va dire. Enfin vraiment je suis fan de ces gommes. On passe maintenant à mes fineliners. Voilà j'ai une petite collection de stylos noirs. Donc les principaux que j'utilise tout le temps ce sont ceux-ci donc de la marque Uniball. Voilà ce sont les Unipin. J'utilise notamment la taille 0.3 voilà pour tout mon bullet journal. C'est vraiment la taille que je préfère. Je la trouve ni trop épaisse ni trop fine. Et franchement les stylos résistent à l'eau etc. Donc c'est super bien. Et sinon si j'ai envie d'avoir un trait un peu plus épais j'utilise le 0.5 voilà. C'est vraiment les deux tailles que j'utilise tout le temps dans mon bullet journal. Et si ces deux tailles de stylos ne me suffisent pas j'ai encore ce petit kit de Pygma Micron avec six tailles de mines différentes. Donc vraiment ce kit est top. Il y a vraiment plein de tailles de mines différentes. Et les stylos sont super bien. Ils résistent à l'eau également. Enfin vraiment j'adore les Pygma Micron également. Alors vous allez voir que les dimensions des pointes varient d'une marque à l'autre. Parce que le 0.3 de chez Micron et le 0.3 de chez Uniball ne sont pas du tout de la même épaisseur. Donc voilà. Après c'est selon votre préférence. Mais franchement moi j'aime les deux. Après c'est vrai que j'utilise plus le Uniball dans mon bullet. On passe au feutre à calligraphie. Donc j'en possède deux de la marque Tombow. Ce sont les Tombow Funosuke. Donc le premier stylo est en fait une pointe dure. Donc c'est vraiment la pointe que je vous recommande pour commencer la calligraphie. C'est ce qui sera le plus facile à manier. Contrairement au deuxième stylo qui lui est une pointe souple. Donc voilà. Si vous commencez la calligraphie. Ça prend quand même du temps avant d'avoir le coup de main. Mais moi c'est pas du tout parfait encore. Donc je continue de m'entraîner. Mais c'est vrai que pour débuter c'est vraiment bien d'avoir une pointe plutôt dure. Ça sera beaucoup plus facile à manier. Et au fur et à mesure que vous progressez. Vous pourrez passer à des pointes de plus en plus souples. Et donc j'adore utiliser ces stylos dans mon bullet journal. Je trouve que ça ajoute quelque chose en plus. Le fait d'avoir une écriture en calligraphie tout simplement. Parfois il m'arrive également d'utiliser un Sharpie. Mais seulement si j'utilise du washi tape. Étant donné que c'est le seul stylo qui écrit sur les washi tapes. Mais sinon je ne vous recommande absolument pas ces stylos là pour le bullet journal. Tout simplement parce que ce sont des stylos permanents. Et donc ils vont traverser les pages tout simplement. Mais ça c'est vraiment avec n'importe quel bullet journal. Tout ce qui est feutre permanent est vraiment déconseillé. On va maintenant parler des stylos blancs. Étant donné que c'est une vraie galère de trouver un stylo blanc qui écrive bien sur un fond noir. Donc j'en ai testé plusieurs. J'ai regardé plusieurs vidéos pour savoir quel était le meilleur. Et donc voilà les trois que j'ai pu tester au cours de mon aventure dans le bullet journal. Donc le premier c'est un stylo de la marque Signo. Et honnêtement c'est pas le meilleur stylo. Mais c'est pas le pire non plus. Donc comme vous pouvez le voir le blanc ne ressort pas vraiment blanc. Ce qui est un petit peu le problème. Mais sinon il va vraiment très bien. Ensuite on a celui là qui est aussi de la marque Signo. Mais c'est le Signo Broad. Et celui là franchement c'est mon préféré je pense. Il écrit vraiment bien. Et le blanc ressort vraiment très très bien sur le fond noir. C'est le meilleur parmi les trois je trouve. Et pour finir j'ai pu tester le Posca. Alors lui je sais pas pourquoi. Mais franchement il ne marche absolument pas. J'ai vu des vidéos de gens qui l'utilisaient. Et le rendu était vraiment waouh encore mieux que le Signo Broad. Mais je ne sais pas. Moi ça n'a pas marché. Comme vous pouvez le voir ça fait juste un rendu transparent. J'ai beau secouer, pomper l'encre. Franchement rien n'y fait. Donc voilà je ne suis pas convaincue par le Posca. Et pour finir la présentation de mon matériel de base. J'ai tous ces petits accessoires qui me sont très utiles. Si je fais des erreurs de mon bullet journal. Donc notamment le Tipex. Voilà. J'aime bien des fois corriger mes erreurs au Tipex. Mais si je veux être un petit peu plus professionnelle. J'ai utilisé de la colle et une page de mon bullet journal vierge. Que je vais découper pour recouvrir mon erreur. Et avec tout ça j'utilise également un ciseau. Et puis sinon j'ai une règle. Voilà parce que j'aime pas trop tracer mes traits à main levée. Voilà j'aime bien quand c'est très droit, très précis. Donc pour ça j'utilise une équerre. Voilà c'est l'équerre que j'avais en cours tout simplement. On passe maintenant aux choses sérieuses. A savoir ma collection de stylos. Voilà c'est vraiment ma partie préférée de cette vidéo. Donc tout d'abord les premiers que j'ai choisi de vous présenter sont les tombeaux Dual Brush Pen. Donc ce sont des stylos qui ont deux pointes. La première est une pointe pinceau. Voilà pour faire de la calligraphie. Et la seconde est une pointe plus petite. Une pointe stylo tout simplement. Donc ils sont vraiment très pratiques. Après ces feutres coûtent extrêmement cher. Je ne vais pas vous mentir. Moi j'ai acheté un kit. J'ai acheté le kit pastel. Parce que c'est vraiment les couleurs qui me parlaient le plus. Et celles que je voulais vraiment utiliser. Mais après il existe plein de kits différents. Et vous pouvez également les acheter à l'unité. Donc voilà. Moi si je devais vous en recommander un. Ce serait le noir. Parce que vous pouvez faire de la calligraphie d'une manière totalement différente qu'avec les tombeaux Funosuke. Donc voilà. Je vous conseille de tester si vous avez l'argent. Mais après c'est vrai qu'il existe des alternatives beaucoup moins chères. Je vais ensuite vous parler des midliners de la marque Zebra. Donc ça paraît. Ce sont vraiment mes petits chouchous. Je les utilise pas seulement pour mon bullet journal. Mais aussi pour mes cours. Étant donné qu'ils peuvent servir de surligneur. Donc c'est vraiment pratique. Et donc ils se présentent en différents kits. De 5 stylos à chaque fois. Donc je possède 3 kits sur les 5 qui existent si je ne me trompe pas. Et donc comme les tombeaux de Albrush Pen. Ces feutres ont 2 embouts. Donc un embout surligneur et un embout feutre. Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec ces stylos. C'est les couleurs. Qui sont vraiment uniques je trouve. Qui ont un rendu totalement différent des autres stylos qu'on peut retrouver. Notamment les Crayolas Supporty. Parce que je vais vous présenter juste après. C'est vrai que les Crayolas sont très vibrants. Des couleurs vraiment qui ont du peps. Contrairement aux midliners. Qui ont je ne sais pas ce petit truc un peu plus doux. Et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça change de ce qu'on peut retrouver normalement. Chez les Crayolas par exemple. Donc voilà. Moi je suis vraiment une fan de ces surligneurs. Et je les utilise aussi pour les cours. Voilà ensuite le fameux kit de Crayolas Super Tips. Donc ça c'est vraiment les stylos que je vous recommande. Si vous débutez et que vous voulez avoir un choix de couleurs infini. Pour un prix vraiment très abordable. Donc voilà. Moi c'est un kit de 50 Crayolas Supporty. Parce que j'ai dû acheter pour même pas 20 euros. Donc autant vous dire qu'à côté des tombeaux Dual Brush Pen. Ça vaut vraiment le coup. Et là vous avez vraiment une tonne de couleurs. Donc la pointe est assez simple. Vous pouvez essayer de faire de la calligraphie avec. Mais c'est totalement différent qu'avec les tombeaux Food Nozuki par exemple. C'est totalement un autre coup de main. Une autre prise en main. Mais c'est toujours faisable. Et donc sinon vous pouvez également les utiliser en tant que surligneurs. Voilà. Donc vous pouvez faire un trait très épais comme un trait très fin. Et franchement ça c'est parfait pour le bullet journal. Il ne traverse absolument pas les pages. Et comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez vraiment un choix de couleurs infinies. Et tellement il y a de stylos. J'ai galéré à tous les reprendre. Donc voilà. Vous allez me voir galérer à essayer de prendre 50 stylos avec mes deux mains. Voilà. C'est hyper dur à attraper. Mais en tout cas. Il y a du choix. Il m'arrive aussi parfois d'utiliser des Stabilo. Donc les surlinières de chez Stabilo. Le kit pastel notamment. C'est vrai que même si je les utilise plus pour mes cours. Des fois ils me sont très utiles dans le bullet journal. Si j'ai envie de faire un thème vraiment très simple. Juste avec quelques couleurs. Voilà. Après c'est vrai que les couleurs sont très similaires au kit des tombeaux. Mais des fois si je suis en cours et que je n'ai pas mes tombeaux sous la main. Et que j'ai envie de faire du bullet journal. Ça reste quand même très pratique. Parfois j'utilise aussi ces stylos de chez Stabilo. Voilà. C'est les stylos que tout le monde avait à une époque quand j'étais au collège je crois. Donc voilà. C'est des Stabilo à pointes épaisse. Et donc là pareil. Vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Les pointes sont assez fines. Donc c'est pratique pour colorier les petits dessins. Et pareil. Il y a un choix de couleurs assez sympa. Et vous pouvez les retrouver en grande surface ceci. Donc c'est vraiment très accessible. Et pour aller avec ceux-ci. J'ai également les Stabilo à pointes fines. Voilà. Donc ils sont vraiment super pratiques. Pareil. Il y a plein de couleurs différentes. Et j'aime bien des fois faire des thèmes. Pas avec mes fineliner noirs que je vous ai présenté au début de la vidéo. Mais avec des stylos de couleurs. Voilà. Je trouve que ça change totalement. Donc ceux-là ont une pointe très fine. C'est une pointe 0,4 je crois. Et voilà. Pareil. Il y a un grand choix de couleurs. Et c'est vrai que ça peut changer. Si vous n'avez pas envie d'avoir un thème, un bullet journal tout noir et blanc. Et pareil. Ils sont retrouvables en grande surface. Donc très accessibles. On en a fini avec les stylos. Cependant je voulais encore vous parler de 2-3 petits trucs que j'aime bien utiliser dans mon bullet journal. En commençant par les tampons alphabets. Voilà. J'adore des fois utiliser des tampons au lieu d'écrire tout simplement les titres et de faire de la calligraphie. Je trouve que ça change. Ça donne un autre style. Surtout que les tampons que j'utilise ont un petit peu un style de machine à écrire. Voilà. Un style un petit peu ancien. J'aime beaucoup. Donc j'utilise un tampon encore de la marque E-Zink. Par contre ce qui est un petit peu énervant c'est qu'il sèche très lentement. Donc ça m'est arrivé plein de fois de me faire avoir et de pas laisser en fait l'encre sécher assez longtemps. Du coup après ça bave et c'est vraiment pas beau. Et sinon donc les tampons viennent de chez Emma. Voilà. De toute façon je vous mets le lien en barre d'infos de tous les produits que je vous ai présenté dans cette vidéo. Donc si quelque chose vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Et pour finir je vais vous parler de mes washi tapes. Voilà. Parce que j'aime bien utiliser parfois des washi tapes de mon bullet journal. Ça change. Donc voilà. J'ai vraiment plein de washi tapes différents. Mais voici ma petite sélection. Donc on a des motifs un petit peu japonais. Voilà. Que j'aime beaucoup. Motifs un petit peu géométriques. Donc j'en ai un rouge et un doré. Sinon j'adore ce washi tape-si qui est pailleté. Voilà. Donc qui a du relief un peu. Il est vraiment super beau. Après dans les couleurs unies j'ai un rose pastel et un mince que pareil j'adore. Ensuite on a cet autre motif géométrique que j'aime bien. Un autre motif bleu. Voilà. Franchement je l'adore. Et le dernier je crois que c'est d'ailleurs le premier washi tape que j'ai acheté. C'est un washi tape voilà de la marque Masking Tape. Et il est tout coloré comme ça et franchement je le trouve trop trop beau. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à faire vos choix si vous êtes en quête de nouveaux matériels pour votre bullet journal. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A commenter cette vidéo et aussi à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501